Bonjour, je suis Sam du site duchariot.com. Je vous aide à redessiner votre vie avec le tarot en apprenant à l'interpréter. Je vous souhaite la bienvenue dans ma série « Questions sur le tarot ». Je réponds à vos questions, les questions que vous me posez à travers les mails ou encore en réaction à des articles de blog que j'écris. Je retiens les questions qui reviennent le plus couramment ou alors des questions qui ont un intérêt particulier. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui m'a l'air de grande importance, c'est « J'ai peur de faire des interprétations du tarot pour d'autres personnes. Je n'arrive pas à me lancer. Que puis-je faire ? » Alors, c'est une très bonne question parce que se tirer les cartes pour soi-même, c'est extraordinaire et c'est d'ailleurs un excellent outil pour pouvoir justement redessiner votre vie. Mais pouvoir faire profiter de son expérience et de ses compétences en compréhension du tarot à d'autres personnes, c'est encore plus merveilleux. Alors, je vais vous donner quelques conseils par rapport à ça. Le premier, c'est que, effectivement, ce n'est pas toujours facile parce qu'on a des appréhensions du style « Et si je me trompe ? Et si la personne est sceptique envers moi ? Et si je vais avoir l'air d'être complètement incompétente ? » Donc, tout ça, ce sont des questions qui gênent, évidemment, et qui nuisent à l'intuition et à une bonne lecture du tarot. Donc, la première chose à faire, eh bien, c'est d'aller en amont. La première chose, c'est d'abord de vous entraîner tout seul à faire vos tirages, mais non plus pour vous, mais pour d'autres personnes. C'est-à-dire que vous allez vous imaginer que la personne, une personne réelle, par exemple, vous souhaitez faire des interprétations pour votre sœur, vous allez vous imaginer donc votre sœur en face de vous et qu'elle vous pose une question en particulier et vous allez lui répondre à cette question. Donc, là, vous faites, si vous voulez, ce qu'on appelle des jeux de rôle ou de mise en situation, mais vous allez commencer avec un système donc imaginaire où vous allez créer le personnage en face de vous. Donc, ça, c'est déjà une première solution parce que ça vous permettra d'être calme et tranquille puisque, de toute façon, c'est pour de faux. Donc, voilà, vous pourrez choisir le meilleur tirage adapté ou vous pourrez poser les questions à la place de votre sœur. Bien sûr, vous n'aurez pas de réaction directe de votre sœur puisqu'elle sera imaginée, mais c'est déjà un bon début. La deuxième chose à faire, ça sera d'aller voir votre sœur si elle souhaite avoir un tirage et de lui dire, voilà, j'aimerais te faire un tirage du tarot pour que tu puisses voir si ce que je fais comme tirage a l'air convaincant, a l'air intéressant et si, finalement, tu trouves que je me débrouille bien dans l'interprétation du tarot. De cette façon-là, vous allez vous placer par rapport à elle en tant que personne qui est en train de s'entraîner. Je vais m'entraîner avec toi et puis on va voir comment ça va se passer. Elle sera de ce fait bienveillante et non pas sceptique et si jamais elle trouve que vous déviez ou que ce que vous êtes en train de lui expliquer ne correspond pas, elle vous le dira avec bienveillance ou elle vous dira, écoute, c'est peut-être pas tout à fait ça et là, vous n'aurez plus ce problème d'avoir l'air incompétent ou de vous tromper. Dans ce cas-là, vous pourrez également vous entraîner à reformuler sa question et puis à choisir le tirage le plus adapté. Alors, je vous conseille aussi de, quand vous commencez à faire des tirages pour d'autres personnes, de faire des tirages simples, par exemple, comme des tirages en trois cartes. Ne vous embarquez pas dans des tirages trop compliqués au départ ou qui demandent trop de cartes et bien évidemment, poser des questions simples. Donc, décortiquez la question de la personne, éclatez-la en une multitude de petites questions auxquelles vous répondrez par des petits tirages en trois cartes, par exemple. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Si cette série vous plaît, vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou à mes tutos gratuits pour apprendre à interpréter le tarot. Et si vous avez aimé particulièrement cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Vous pourrez redessiner votre vie avec le tarot et vivre votre passion. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.